De Lecroix, le coup franc est contré. C'est un match nul accueilli quasiment comme une victoire pour les Istréens. Salut à tous, bienvenue dans le débrief. J'espère que vous allez bien. On va ensemble faire le tour de l'actualité handball en 5 minutes chrono. Et on commence tout de suite, vous l'avez vu sur les images, par ce match nul entre Sesson et Istres. Alors, Istres qui décroche un précieux point à Sesson dans les toutes dernières secondes du match. Et Sesson qui reste invaincu à domicile partage des points donc entre Istres et Sesson. Le deuxième match qui nous intéresse, c'était le match entre Nancy et Nîmes. Nîmes, un petit peu décimé par les blessures, revenait de son périple de Coupe d'Europe et de sa victoire à Tatabagna. Nancy à la recherche de points. C'était donc pour les Nîmois le match piège par excellence. Et les Nîmois ont réussi à déjouer ce piège et s'imposent finalement 28 à 24. On avait donc un Rémi Débonnet en interview très soulagé. Je vous laisse l'écouter. Mais ouais, ouais, forcément, ça fait du bien. Les sourires un peu sont de retour et au final, voilà, on a vécu des moments très difficiles. C'est pas fini, il reste encore un match avec on sait pas qui encore sur la feuille. Mais finalement, quand on regarde où on est en championnat et où on est en Coupe d'Europe, je crois qu'il y a quand même des raisons d'être optimiste, de faire encore deux ronds pendant un match, de lâcher toutes les forces qu'on a et puis d'essouffler un peu avant la deuxième passe. Ça fera du bien à tout le monde. Fin de match complètement folle entre Toulouse et Créteil. Créteil qui nous a habitués à ces scénarios un petit peu surprenants de fin de match, mené une nouvelle fois de deux buts à moins d'une minute de la fin du match et a dû se contenter du partage des points match nul 28 partout entre Toulouse et Créteil après l'égalisation à la toute dernière seconde par le jeune du centre de formation de Toulouse, Idriss Firmes qui inscrit là ses trois premiers buts dans sa carrière avec l'équipe pro et qui permet à Toulouse de remporter un bon point du match nul. Et Créteil un petit peu frustré à la fin du match, mais on va plutôt écouter la joie du jeune Idriss à la fin du match. On l'écoute. Ça fait du bien même si on a été accroché du début jusqu'à la fin. Après c'est sûr que c'est moins bien qu'une victoire, mais ça fait quand même du bien de rapporter des points à l'équipe. Et puis on espère amener encore plus de points. L'affiche ce week-end, c'était le choc version XXL entre Nantes et Chambéry devant 10 000 spectateurs surchauffés du peuple violet. Et bien les Nantais n'ont pas laissé une miette à Chambéry. Tout s'est joué en deuxième période avec une magnifique prestation du capitaine Valero Rivera et du gardien de but Michael Robin cette fois-ci. Victoire de Nantes 38 à 29. Et on écoute un capitaine en fin de match très heureux, Valero Rivera. On avait tous envie de gagner ici, de prouver qu'on a moins l'équipe, qu'on est solide, qu'on a le meilleur public de France. Et c'est grâce à eux aussi qu'on gagne ces matchs et vraiment on est très contents. Un coup d'œil aux autres résultats du week-end. Enfin à l'autre résultat puisque deux matchs étaient reportés pour cause de Covid. Le match entre Saran et Paris et le match entre Limoges et Dunkerque. L'autre résultat c'est donc la victoire d'Aix 31-24 sur les terres de Saint-Raphaël. Aix a été dominant du début jusqu'à la fin. Voilà donc les résultats du week-end. On jette un coup d'œil à la Proligue. Que s'est-il passé en Proligue ? Eh bien Strasbourg s'est imposé face à Valence 34 à 29. Belle série pour Strasbourg qui est sur trois victoires consécutives. Belle prestation également de la part des Canets. Victoire face à Dijon 29 à 27. Et victoire également de Cherbourg qui est invaincue depuis le 29 octobre et sa défaite contre Ivry. Victoire cette fois-ci d'un petit but face à Billière. Au classement, qu'est-ce que ça donne ? Ivry est toujours en tête mais maintenant avec 7 points d'avance sur ses poursuivants qui ont 17 points chacun. Et en bas du classement, eh bien malgré sa victoire et le match nul d'Angers, Valence est toujours relégable ainsi que Angers. Place au programme de cette 14e journée qui débute dès ce soir avec le choc entre Istres et Créteil, deux équipes qui ont besoin de points et qui ont très envie de s'imposer. Ce sera à 20h sur LNH TV. Dans le même temps, ou presque, puisque le coup d'envoi sera donné à 20h30 sur Beansport, ce sera le choc entre Nantes et le PSG. C'est le troisième et dernier épisode de la saga XXL à Nantes devant 10 000 spectateurs. Ne manquez pas ça. Et le lendemain, match entre Nîmes et Saint-Raphaël à 20h30 sur Beansport. Tout cela pour clôturer cette 14e journée. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mais surtout ce week-end pour le final fort de la Coupe de la Ligue. Il reste des places si vous n'avez pas encore la vôtre et que vous êtes dans la région Grand Est. www.billetterie.lnh.fr Sinon, ça se passera sur Beansport, les demi-finales. Paris-Chambéry, samedi à 16h. Et Montpellier-Nantes à 18h30. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada